Musique Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. L'électricité peut parfois s'avérer compliquée et dangereuse. Pourtant nous en avons besoin au quotidien pour faire fonctionner nos machines. Regardez autour de vous et faites un peu le point sur ce qui n'a pas le moindre besoin d'électricité pour voir à quel point nous sommes dépendants d'elle. Cependant nos habitudes avec l'électricité démontrent d'un certain paradoxe. Le courant domestique qui arrive dans nos prises est un courant alternatif. Cela signifie que dans les câbles électriques les électrons font un va-et-vient d'avant en arrière faisant quasiment du surplace. Par contre nos appareils utilisent eux du courant continu, ce qui signifie que les électrons rentrent d'un côté, font tout un tour de circuit avant de ressortir de l'autre. Il y a plusieurs raisons derrière ce paradoxe que nous n'allons pas développer ici. Le souci avec le courant continu c'est que certains composants peuvent ne pas fonctionner correctement ou être détériorés si le courant les traverse dans le mauvais sens. Pour éviter que cela n'arrive pour une raison quelconque, il faut réussir à laisser l'électricité circuler dans un sens qui nous intéresse et la bloquer dans l'autre sens. C'est un peu l'équivalent des clapets anti-retour que vous pouvez installer sur un circuit d'eau et que vous avez dans vos veines pour s'assurer que le sens circule toujours dans le bon sens. S'il est plutôt simple d'imaginer une telle valve pour un liquide qui est palpable, le faire pour des électrons que l'on ne peut pas toucher est déjà beaucoup plus compliqué en soi. Pour réussir à imaginer un dispositif capable de se comporter de façon différente selon le sens du courant électrique, il faut savoir comment l'électricité circule. Comme vous le savez sûrement, les atomes sont constitués d'un noyau chargé positivement autour duquel orbite des électrons qui sont eux chargés négativement et qui forment tous ensemble un cortège électronique. Les différentes orbites électroniques nécessitent une certaine énergie pour que l'électron puisse y rester, énergie d'autant plus grande que l'orbite est lointaine. L'atome va donc toujours essayer de garder ses électrons le plus proche possible de lui et les arranger par paire car pour des raisons quantiques, les électrons adorent être en couple. Néanmoins, les propriétés quantiques des orbites font qu'elles possèdent un nombre limité d'emplacements, obligeant de fait les électrons à optimiser leur position pour minimiser leur énergie globale. Jusqu'ici, c'est simple. On va complexifier un petit peu les choses en ajoutant tout plein d'atomes du même type. En temps normal, un atome a horreur de rester seul. Pour remédier à la solitude, il va donc créer des liens avec d'autres atomes en partageant un électron et en effectuant cela à l'ensemble des atomes, cela finit par créer ce que l'on appelle un cristal. Deux électrons partagés par deux atomes sont liés aux deux atomes simultanément et vont nécessiter une certaine quantité d'énergie qui dessine ce que l'on appelle la bande de valence. Les électrons restants, s'il y en a, peuvent circuler d'un atome à l'autre au sein du cristal afin de conduire l'électricité et vont quant à eux dessiner ce que l'on appelle la bande de conduction. Trois cas s'offrent alors à nous. Cas numéro 1, les bandes de valence et de conduction sont éloignées. Les électrons ne peuvent donc pas circuler avec une petite énergie et vous avez donc un isolant. Cas numéro 2, les bandes se chevauchent. Les électrons peuvent circuler, s'arrêter autour d'un atome un petit moment avant de reprendre leur route sans souci. Nous avons là un conducteur où l'électricité pourra se déplacer sans trop d'effort. Enfin, nous avons notre cas numéro 3 qui est un peu entre les deux. Les bandes sont dissociées, certes, mais très proches. D'un point de vue technique, il s'agit bien d'un isolant, mais avec un tout petit peu d'aide, un tel matériau peut devenir conducteur. C'est ce que l'on appelle un semi-conducteur qui va laisser passer le courant seulement lorsqu'on lui fournira ce petit coup de pouce. Cette aide peut se faire en changeant intelligemment quelques atomes au sein du cristal, procédure que l'on appelle un dopage. Dans les atomes utiles, on peut trouver par exemple celui occupant la place précédente dans le tableau périodique. Des atomes de ce type vont avoir un électron de moins que les atomes du cristal et vont chercher à combler ce manque. Ce type de dopage est dit de type P pour positif, car le défaut d'électrons peut être considéré comme une charge positive. A l'inverse, il est possible d'utiliser des atomes situés à la place suivante dans le tableau périodique. Ces derniers vont exhiber un électron supplémentaire par rapport aux atomes du cristal et chercheront naturellement à se débarrasser de cet électron surnuméraire. Ce type de dopage est donc logiquement dit de type N pour négatif, puisqu'avec la même logique que précédemment, l'excès d'électrons peut être considéré comme une charge négative. L'ajout de ces atomes va avoir pour effet de créer des niveaux d'énergie intermédiaires situés dans l'espace entre la bande de valence et la bande de conduction du cristal. Ces bandes intermédiaires sont donc des sortes de marchepieds permettant aux électrons de passer d'une bande à l'autre beaucoup plus facilement. Cependant, les choses deviennent tout de suite très intéressantes lorsque l'on a un contact entre deux zones au dopage différents. Au niveau de cette jonction, les électrons libres du type N vont alors migrer vers le type P afin de se positionner dans les trous où ils auront une énergie plus faible. Ce qu'ils peuvent faire sans trop de problèmes, du moins au début. Car en effet, à mesure que la migration électronique s'effectue, un léger champ électrique va naître et grandir, s'opposant à cette migration jusqu'à atteindre un point d'équilibre. Il va alors se former à la jonction entre la zone N et P, ce que l'on appelle une zone de déplétion, qui se comporte comme un isolant puisqu'au sein de cette dernière, il n'y a plus la moindre place vacante pour la circulation d'électrons. Créer une zone isolante au sein d'un matériau semble au premier abord idiot. Mais il ne faut pas tirer de conclusion de façon trop hâtive. J'ai dit en effet que la zone de déplétion se comportait comme un isolant, pas qu'elle était un isolant. Que se passe-t-il donc si l'on décide d'appliquer un courant électrique ? Il faut garder à l'esprit que si l'on considère que le courant électrique circule du plus vers le moins, dans la réalité, les électrons chargés négativement se déplacent dans le sens inverse. Commençons donc par un cas simple, brancher le moins sur la zone P et le plus sur la zone N. Dans ce cas-ci, le câble électrique plus va attirer à lui les électrons chargés de la zone N, tandis que le câble moins va attirer à lui les trous de la zone P. Cela aboutit à une zone de déplétion plus étendue qui bloque encore mieux le courant et rien ne circule. Maintenant, inversons les branchements ou retournons notre cristal, ce qui revient au même. Le plus est connecté au dopage P et le moins au dopage N. Notre câble moins fournit tout un tas d'électrons qui arrivent dans notre zone N et le plus tout un tas de trous dans la zone P. Cependant, à cause de la zone de déplétion, ces derniers ne peuvent pas traverser la jonction les obligeant à rester et s'accumuler. Et là, pour faire un parallèle plus parlant, la zone de déplétion peut être vue comme un rideau métallique d'un magasin, tandis que les électrons et les trous jouent le rôle de la foule de fous furieux le jour des soldes qui poussent comme des malades. L'union faisant la force, ils finissent ensemble par forcer le passage de la zone de déplétion, faisant ainsi tomber cette barrière qui ne va plus alors poser de problème à l'écoulement du courant électrique. En revanche, sitôt que le courant électrique va arrêter de circuler, les trous et les électrons livres vont reprendre leur place et la zone de déplétion va aussitôt se reformer jusqu'au prochain arrivage d'électrons. Dans ce sens, nous avons donc bien un conducteur d'électricité pour peu que la différence de potentiel entre les deux extrémités soit suffisante. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à l'utilisation d'un cristal de silicium, dopé d'un côté avec des impuretés cherchant à se débarrasser d'un électron et de l'autre d'impuretés cherchant à capter un électron, il est possible de créer l'équivalent d'un clapet anti-retour pour le courant électrique. A la jonction entre les deux types de dopage, une zone de déplétion s'opposant au passage du courant électrique va se former par la recombinaison des trous et des électrons situés dans les deux zones. Pour symboliser le fait que l'électricité ne puisse passer que dans un sens, ce dispositif que l'on appelle une diode est représenté par un triangle pointant dans la direction de l'écoulement du courant avec sur la pointe un trait symbolisant un mur bloquant le courant arrivant en sens inverse. Le côté relié au plus, donc la jonction P, est nommé anode, tandis que l'autre est nommé cathode. Bien avant l'invention de ces diodes modernes, il existait des diodes semblables à des ampoules. Bien plus grosses, nécessitant un certain temps de chauffe avant d'être opérationnelles et pouvant claquer facilement, elles ont rapidement été supplantées par nos diodes modernes très petites et simples à utiliser dès leur invention. En parlant justement d'ampoules, nous pouvons aller vers l'éclairage et vous vous posez j'en suis sur la question des LED ou diodes électro-luminescentes. Eh bien oui, ces dispositifs fonctionnent sur le même principe. Ces éclairages modernes ont rapidement conquis les circuits électroniques pour les mêmes raisons que les diodes en silicium, petites, ne nécessitent pas de chauffage et assez simples à installer. Mais bien au-delà de la volonté d'éclairage, une course technologique s'est également rapidement mise en place sur les LED puisqu'elles sont à la base de la lecture des supports physiques que sont les disques, DVD, laser disque ou Blu-ray. Sans l'invention de la diode à base de semi-conducteurs, nous serions sûrement à l'heure actuelle en train de rembobiner nos cassettes après chaque film et de nous balader avec nos Walkman pour nous ambiancer dans les transports en commun. Heureusement pour nous, nous avons la chance de vivre dans un monde où la diode en silicium a été inventée. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir consacré aux diodes. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.